15 février 1931, le jour où le premier footballeur noir intègre l'équipe de France. Le 15 février 1931, la France rencontre au stade de Colombe la Tchécoslovaquie. C'est un match amical. Pour la première fois, un joueur noir a été sélectionné pour porter le maillot tricolore. Il s'agit de Raoul Diagne, âgé de 21 ans, qui occupe le poste d'arrière-gauche. Sa sélection ne provoque aucun remous dans l'opinion publique. En raison de sa grande taille, 1m87, les supporters de son club, le Racing, le surnomment l'araignée noire. Raoul n'est absolument pas un enfant de la banlieue. Tout au contraire, il est fils de ministre. Son père, Blaise Diagne, originaire du Sénégal et sous-secrétaire d'État aux colonies. Toute une partie de sa famille a vécu le choix d'une carrière professionnelle par Raoul comme une déchéance sociale. Elle aurait préféré le voir embrasser la carrière militaire ou encore devenir médecin. Du reste, son père ne viendra jamais le voir jouer. Diagne est capable d'occuper tous les postes, même celui de gardien de but. Au cours de sa carrière qui s'achève en 1940, il gagne avec le Racing trois fois la Coupe de France et endosse le maillot de l'Équipe de France à 18 reprises. En 1938, il fait partie des Bleus qui se font sortir de la Coupe du Monde en quart de finale par l'Italie. La première sélection de Diagne en Équipe de France n'est pas glorieuse. Malgré sa domination, la France perd deux pénaltys à un. A cinq minutes de la fin, un joueur français nommé Fino, qui ne l'était pas tant que ça, croit amusant de saisir le ballon à la main. Ce qui vaut au tchèque leur deuxième pénalty. Voilà qui n'empêche pas Diagne de fêter le soir même sa première sélection dans un cabaret de Montmartre avec son ami Joséphine Baker. Le lendemain du match, on peut lire dans l'hebdomadaire football, Diagne, dont c'était les débuts dans l'équipe tricolore, fut en tout point excellent en ce qui concerne le côté défensif de son rôle. Dans l'attaque, il a encore maintes choses à apprendre. Une série réalisée par Megan Chiecky Merci.